... Chouk à Sik, c'est une entreprise traditionnelle de confiserie. Chouk, la souche, et Sik, la chousse du sucre. Et Chouk à Sik, nous transformons les recettes traditionnelles au goût du jour. Chouk à Sik existe depuis 2009. Et sa première année de création, Chouk à Sik a eu le prix de la meilleure entreprise artisanale du concours régional de la Guadeloupe. Ils sont venus, ils ont été étonnés par le fait de faire des sucs à coco dans un cadre aussi normalisé. Chouk à Sik a sept familles de confiserie. Nous avons les dentelles, nous avons les Sik, nous avons les gâteaux, nous avons les nougats pistaches ou noix. Les dentelles, c'est le produit phare. Et dans les dentelles, nous avons plusieurs parfums. Donc nous avons mangue, maracuja, ananas, groyave. Ça peut être aussi montbain, ça peut être prune pays, abricot pays. Tous les fruits des Antilles sont à Chouk à Sik. Les dentelles de coco, au départ, c'est un gâteau. C'est à la fois un gâteau et... C'est un gâteau sec, on va dire. Donc c'est un peu épais. Et à Chouk à Sik, c'est devenu un biscuit très fin. Et avec ce biscuit, ce biscuit peut être accompagné... Il peut être accompagné de le thé, le café, le champagne. Même, il y a des clients qui m'ont dit qu'ils ont accompagné leur foie gras avec ce biscuit. Et ce biscuit m'est venu, c'est-à-dire l'idée m'est venue de dire pourquoi ne pas rendre nos produits exportables. Et je me suis dit, le gâteau qui est à la fois le gâteau et à la fois le biscuit n'était pas assez fin. Donc on a raffiné ce produit. Le goût est le même. À Chouk à Sik, les goûts restent le même. C'est-à-dire les goûts des doucounes, les goûts d'antan restent toujours les mêmes. Mais le produit est travaillé. La commercialisation se fait en Guadeloupe, en épicerie fine. Surtout en épicerie fine. Et bientôt en grande distribution. Dans les épiceries fines à l'extérieur, en métropole. On est aussi à l'île de Ré. Ça m'a étonnée que quelqu'un de l'île de Ré me demande mes produits. Mais apparemment ça plaît, donc on leur expédie les produits. Et on a aussi des particuliers qui commandent des particuliers. On a aussi quelqu'un en Yougoslavie qui aime manger des dentelles avec son yaourt, ce monsieur. Donc il m'en commande. J'ai été élevée par ma grand-mère, qui était une machin de bonbons. Donc j'ai toujours vécu là-dedans. J'ai toujours senti le sucre. J'ai toujours vu cuire le sucre. Et pour moi c'était naturel. Et c'est naturel. Parce que quand je fais du sucre, je fais du sucre et j'oublie tous les problèmes, tous les soucis. Si j'avais un dernier mot à rajouter, je dirais merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à la région, parce que la région m'a soutenue pour mon établissement. Et merci à ma clientèle. Parce que ma clientèle, quand les dames, les messieurs viennent dans ma boutique, me disent « Madame Coquerel, tenez bon, c'est dur, mais tenez bon, continuez. Continuez de faire ce que vous faites. » Et ça, ça me remonte le moral et ça me fait énormément plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada